Salut c'est Axel, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, vidéo exceptionnelle puisque je vais pouvoir tester en avant-première le nouveau jeu de Riot sur mobile, c'est Wild Rift, c'est League of Legends Mobile, je suis trop content de pouvoir vous le montrer. Alors bien sûr, j'avais pas le droit de le dire jusqu'à présent, donc du coup, aujourd'hui je vais pouvoir sortir ma première vidéo sur ce jeu, franchement le jeu c'est la version mobile de League of Legends, c'est très très bien fait, ça a été vraiment adapté pour le mobile, les parties sont plus courtes, la carte est un petit peu différente, etc. Et franchement, le jeu se passe très très bien, j'ai joué ce matin avec des journalistes, jeux vidéo et également d'autres influenceurs, c'était vraiment très sympa. Est-ce qu'on fait un petit tour d'horizon du jeu ? Tout simplement, vous avez la boutique ici bien sûr, dans laquelle vous allez pouvoir acheter des skins, vous allez pouvoir acheter des nouveaux champions, etc. Le jeu est totalement gratuit, ce qui fait que si vous dépensez de l'argent, au mieux, ça va vous débloquer des champions que vous auriez pu avoir en jouant, au pire, sinon ça vous permet d'acheter des skins. Vous voyez, il y a énormément de champions, des champions disponibles, il y en a déjà vraiment beaucoup, j'en ai déjà débloqué quelques-uns, je vous ferai voir ça juste après. Et des skins, voilà, un modèle économique du jeu, bien sûr, vendre des skins. Franchement, moi ça me va, j'aime bien les jeux gratuits, dans lesquels quand tu dépenses, tu n'as pas un avantage stratégique sur les adversaires. Et là, c'est exactement le cas, on a des items, alors ça, ça sert à quoi ? Je ne sais même pas à quoi ça sert, ça. Et ça, ça doit être des emotes, des images de profil, etc. Donc là, vous voyez mon profil, avec mes champions les plus joués, j'ai joué Gareth, j'ai joué H, j'ai joué Brom, plutôt sympathique. J'ai fait combien de parties ? Je ne sais même pas, 8 parties, je crois. Au niveau de mon... Alors ça, c'est quoi ça ? Ça, c'est ma collection. Ça, c'est ma collection, donc vous voyez, j'ai déjà débloqué 1, 2, 3, 4, 5, 6 champions. 6 champions, en plus de ça, Riot, toutes les semaines, ils font tourner les champions qui sont disponibles gratuitement. Donc là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, peut-être 10, mais il y en a peut-être un que j'ai débloqué. Donc vous voyez, on a quand même beaucoup de choix pour jouer avec beaucoup de champions différents. Et puis après, je peux essayer de débloquer les autres, bien entendu, les acheter choix au shop, soit attendre de les débloquer. Vous allez voir d'ailleurs, j'ai plusieurs trucs. Ça, c'est mon champion, mon champion favori. Vous pouvez essayer de créer sa feuille d'équipement, puisque chacun des champions, quand vous allez tuer des monstres, vous allez récupérer de l'or. Avec cet or, vous allez pouvoir récupérer de l'équipement. Du coup, ici, vous pouvez un petit peu préconfigurer votre équipement, sachant que quelques petites différences par rapport à League of Legends. Déjà, on n'a pas les objets mythiques qui sont sortis lors de la dernière mise à jour de League of Legends. Et également, on a un seul objet activable, là où finalement, sur League of Legends, tu peux acheter plusieurs objets que tu vas pouvoir activer au cours de la bataille. Cette fois, on n'en a qu'un seul et il va se situer sur les boots. Ça va être une sorte d'enchantement que vous rajoutez à vos chaussures. C'est des enchantements que vous connaissez peut-être si vous jouez à League of Legends. Mais en gros, c'est des activations. Et quand vous l'activez, ça réalise un effet. Vous n'allez pouvoir en avoir qu'un pendant la partie. Mais il est plutôt sympathique. Et donc, du coup, vous voyez, on peut avoir jusqu'à six objets. Donc ça, c'est pour préparer un petit peu son set. Ici, c'est quoi ? Ici, c'est pour voir les classements et mes amis, probablement. Ici, c'est pour voir quoi ? Tout simplement, ça, c'est les récompenses que j'ai débloquées en juin, grâce aux événements directement dans le jeu, grâce aux points d'expérience, etc. Et là, typiquement, j'ai deux champions. Ça veut dire que je peux choisir deux champions quand j'ouvrirai ça. Ici, j'ai un skin au random. Et ici, j'ai quatre champions au random. Donc vous voyez, j'ai déjà débloqué pas mal de champions. Et je vais en redébloquer d'autres en ouvrant ça. Bien sûr, on fera ça lors d'un live. On va se faire plaisir. Vous connaissez. OK. Alors là, du coup, vous voyez l'écran se tourner. Pourquoi ? Tout simplement parce que... Et ça, c'est bien fait. J'en suis très, très content. Il n'y a pas de côté bleu et côté rouge comme dans League of Legends. Vous jouez toujours bleu. Et donc, du coup, si vous êtes virtuellement côté rouge à ce moment-là, il vous tourne la map de façon à ce que vous soyez toujours dans le même sens d'attaque. Et pourquoi c'est bien ? Tout simplement parce qu'au niveau des contrôles, des attaques et des visées, des skillshots, c'est vraiment très, très intéressant d'être dans cette position-là et d'attaquer plutôt vers le haut puisque vous voyez, vos curseurs sont vers le bas. Et donc, du coup, si vous attaquez vers le haut, vous avez plus de place avec votre doigt pour viser et donc, du coup, pour faire des dégâts. Alors, par contre, le support aurait dû changer de ligne. Le support est censé être en haut, normalement. Hop, ce n'est pas très grave. Donc là, vous voyez, hop, on est sur notre phase de lane classique. On va être contre un Asus. On va lui foutre quelques petites frappes dans la tête. Vous voyez, au niveau des sbires, hop, quand il passe en blanc, ça veut dire que vous pouvez les one-shot, ce qui est franchement très intéressant. Ça veut dire que quand vous êtes en train de farmer, normalement, vous êtes censé ne pas trop, trop louper de minions, normalement. Bon, je vous avouerai qu'on va voir si on garde. Oh, le Nasus, il a pris tellement, tellement cher. Ok, franchement, on a fait du bon taf. On a fait du bon taf pour l'instant. Donc, on est bien. On est avec un Lee Sin. Un Lee Sin qui vient de faire trois kills, là. Vraiment ? Il est chaud. Il est chaud. Il est chaud bouillant. Il est chaud bouillant. Vous voyez, on a la vision. Donc, c'est pareil, on peut mettre des petites wards dans les buissons. Là, on améliore nos compétences. Petite différence, encore une fois, par rapport à League of Legends classique, vous allez débloquer votre ulti au niveau 5 et pas au niveau 6. Pourquoi ? Tout simplement parce que le but, c'est d'accélérer un petit peu la vitesse des parties. Et donc, du coup, si vous donnez l'ulti plus rapidement, du coup, ça accélère les parties. Le but, c'est que sur mobile, on n'est pas des parties de 40-45 minutes. Généralement, les parties vont assez vite. Honnêtement, pour avoir fait pas mal de games, les parties vont vraiment très très vite. Le pauvre Nasus, le pauvre Nasus. Allez, tiens. On est en train de lui mettre la douille. Voilà. Donc là, on est directement niveau 4. Donc, au prochain coup, on va avoir, à notre prochain niveau, on va avoir enfin notre ulti qui va nous permettre d'aller détruire les adversaires. Déjà que là, on est en train de le détruire, le pauvre Nasus. Imaginez encore après. Hop, là, on farm, on farm, on farm. L'or, finalement, vous allez le récupérer assez vite. Donc, ça peut être intéressant de back assez rapidement pour acheter des objets. Hop là, on a récupéré notre niveau 5. Là, on se met bien. Hop, on va rentrer quelques petits dégâts. Est-ce qu'on peut prendre une plaque ? Hop, on va essayer. Ça va être difficile, ça va être difficile. Ouais, ça va être difficile, là. Tant pis. Tant pis. On a combien ? 1500 d'or. On va attendre encore un petit peu. Mes ennemis sont... Ok, mon Nasus est revenu. Hop, le Nasus est revenu. Ouh, qu'est-ce qu'il nous fait ? Oh, le pauvre, il encaisse. Oh, il encaisse. Oh, il prend tout dans la tête. Oh, le petit Nasus, ici, il prend tout dans la tête. Ok. Oh, il va prendre tarif, là. Parce que surtout que j'ai mon ulti, en plus. Il va moins faire le malin. Dès que je vais pouvoir sortir mon ulti... Qu'est-ce qu'il nous fait, là ? Ok, vas-y, tiens. Hop. Hop. Allez. Et boum. Allez, tiens. Ça, c'est un kill. Le petit kill sur l'adversaire. Toujours bon à prendre, bien sûr. Hop. On va augmenter la compétence. On s'est mis tellement bien. On s'est mis tellement bien. Vas-y, on va back tranquillement. Oh, que, que. On peut peut-être aller récupérer une plaque pendant que mon pote est en train de revenir. Hop. Allez. On prend une plaque. Donc là, si vous rentrez à des dégâts sur la tour, vous avez vu, j'ai gagné 100 pièces d'or. Il y a quelques petites pièces d'or à récupérer sur les tours. Donc, écoutez, on prend. On prend, on prend. Là, je vais pouvoir retourner à la base, me téléporter à la base, récupérer mes objets. Donc là, vous voyez, ça m'a proposé directement un des objets. C'est l'objet que j'ai préconfiguré. Enfin, bon, honnêtement, je ne l'ai pas préconfiguré. Donc, c'est les objets par défaut pour le moment. J'essaierai de m'attarder un petit peu plus sur le theorycrafting plus tard. Mais franchement, le truc est très, très, très bien fait. Bon, on va essayer d'écraser notre ligne. Et puis après, d'aller mettre un petit peu de pression sur les adversaires. Là, j'ai déjà un objet complet. Donc, j'avoue que le Nasus, vous voyez, à peine on est revenu, on est déjà en train de lui mettre la douille. Il va avoir du mal. Je dis ça, si ça se trouve, il va utiliser son ulti. Il va se transformer en giga Nasus dans quelques secondes et il va me détruire. Mais bon. Ok, on a push. On va mettre ça là. Vas-y, vas-y. Est-ce que j'y vais ? Vas-y, j'y vais, j'y vais. Hop. Vas-y, on met la pression. Franchement, le jeu est archi bien fait. Franchement, je suis impressionné. Parce que vraiment, vraiment, c'est hyper agréable. Alors forcément, je vais y jouer assez souvent. Je ferai sans doute des live Twitch très, très bientôt pour essayer de rush un petit peu. Essayer de prendre en main le jeu. La prise en main est extrêmement facile. Franchement, vas-y, on va aller faire un petit carapateur là. Tranquillement. On n'est pas pressé. Hop. Ils sont de l'autre côté. Hop. Ok, notre tour au mid, c'est en train de prendre quelques petits dégâts. Hop. C'est pareil, quelques petites modifications au niveau du jungler. Le jungler n'a plus besoin d'acheter son objet. A partir du moment où tu as pris le smite, ça va suffire. Salut toi. Ok. Hop. Voilà. Hop. Ok. Oh là 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 là. Regardez, je le mets mid-life. Chaque fois que je lui mets un combo dans la tête, je le mets mid-life. Imaginez la patate. Imaginez. Il va souffrir. Alors, il va souffrir. Hop là. On améliore notre A. Ok. Hop. Vas-y. Hop. Oh allez, boum. Oh non, non, non. Je n'ai pas été assez rapide. Oh. Bien vu. Bien vu. Il a utilisé son ulti là. Il a utilisé son ulti. J'ai pris quand même tarif. Hop. On va essayer d'aller mettre la pression. Est-ce qu'on peut récupérer encore ? Vite, 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 vite. On va essayer de casser la tour assez rapidement. Ok. J'ai mis un petit minion qui arrive. Vous prenez des dégâts si vous êtes sous la tour. Sauf si vous avez des petits bonhommes, les petits minions avec vous. Si vous avez des petits minions, à ce moment-là, vous ne prenez pas les dégâts. C'est les minions qui prennent l'agro de la tour. Bon, ça, je le dis pour les gens qui n'ont pas l'habitude de League of Legends. Pour les gens qui connaissent déjà le jeu, forcément, vous savez comment ça fonctionne. Ouh. Allez, tiens. Allez, tiens. Ça, c'était... Ah, c'est cadeau. Ça. Allez, c'est cadeau. Là, j'ai 2000 d'heures. Franchement, j'ai envie de rentrer. Vas-y. On va se faire cette vague-là. Vous voyez, les vagues sont un tout petit peu plus petites. Oh là 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 là. Oh. Vas-y. Boum. Oh non, vraiment ! Oh, il lui manque un PV. Il lui manque un PV. Franchement, c'est de l'abus. C'est de l'abus. On va aller quand même lui péter. Ah bah non, il est déjà... Oh, quoi que. C'est qui qui arrive au-dessus ? Oh, c'est Lissine. C'est Lissine. C'est Lissine. Oh bah, il me Lissine. Il me vole. Il me vole, mon mec. Il est venu récupérer le Nasus, là. Je l'avais chauffé à blanc. Hop là. Ok. Nice. Qu'est-ce qu'on peut aller faire ? Qu'est-ce qu'on peut aller faire ? Bah, écoute, on va back. J'ai trop... Attends, attends, quoi que. Il est en train de... Vas-y, je vais l'aider à faire le... À faire le Herald. Hop. Tranquillement. On va encaisser. Hop. Après, je vais back pour pouvoir aller acheter des objets un petit peu parce que, mime de rien... C'est quoi, ça ? Ah ouais, ok. C'est le Carapater. Donc là, normalement, c'est lui qui a pris le Herald. Ouais, c'est ça. C'est lui qui l'a pris. Le Herald, c'est... Pour les gens qui ne connaissent pas, en gros, ça te permet d'invoquer un gros monstre qui va aller foncer sur les tours et rentrer beaucoup de dégâts sur les tours adverses. Donc, c'est franchement pas mal de l'avoir. Il y a plusieurs objectifs. Des objectifs neutres, on appelle ça, sur la carte, notamment, justement, ce Herald. En haut de la carte, en tout cas, normalement en bas, mais là, vu qu'on est inversé, il est en haut, ce sont les dragons et vous avez également le baron qui va apparaître au bout d'un moment. Bon, là, en ce moment, on est en train vraiment de les détruire et de les stomper, ces pauvres adversaires. Hop. Ah, il ne me fait pas grand-chose. Il ne me fait pas grand-chose. Le pauvre, il est en train de prendre ta rive. Là, on fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts. Hop. Voilà. Allez, hop. Ça, ça dégage. On va essayer d'aller... Ouf. Salut, mon ami. Ouh, y'a, 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 y'a. Regardez-moi ça. Oh, là, ils ont abandonné. Ils ont abandonné. On leur a mis... Ouh, on leur a mis tellement cher qu'ils ont préféré abandonner. La petite victoire. L'écran de victoire. Voilà. On a un petit pouce bleu. Écoutez, on va mettre des petits pouces bleus. On va mettre des petits... Allez, un petit pouce bleu, quand même, à Lissine, qui a été très bon. On va mettre... Ouais, franchement, on va dire, on met un pouce bleu à tout le monde. On met un pouce bleu à tout le monde. Mettez le petit pouce bleu, vous, bien entendu, à la vidéo. Et voilà un petit peu. Voilà un petit peu, franchement, pour cette première... Cette toute première vidéo sur League of Legends Wild Rift. Je suis trop, trop content. Et encore une fois, je le dis, je vais essayer de faire des lives assez régulièrement sur Twitch. Donc, n'hésitez pas à follow ma chaîne Twitch, bien entendu. Twitch.tv slash Axael TV. Voilà. Je vous dis à très, très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très, très bientôt. Des bisous. Bye, bye.